bien bonjour aujourd'hui on va attaquer cette petite méga drive qui a comment s'appelle qui a qui a subi moult réparations et j'ai aucune idée de si elle fonctionne donc on va l'essayer et on va voir ah bah déjà au moins c'est clair il ya zéro courant qui arrive jusque là on a la led qui reste noir et de l'autre côté j'ai rien à l'écran j'ai rien à l'écran parce que j'ai pas affiché la bonne source et en même temps j'ai pas de jeu donc c'est pas prêt de fonctionner pour mettre ça non il n'y a rien du tout parce que ça peut être la led qui est cramé ce sont des choses qui arrivent ça reste de l'électronique donc on va voir on va l'ouvrir on va tester on va donc c'est une console qu'on m'a gentiment donné on m'a gentiment donné donc on va voir ça parce que ça les vis du méga cd je vais les mettre dans une petite pochette c'est bon les méga cd il ya différents différentes comment s'appelle différentes versions du méga cd 1 parce que genre là par exemple les petites les vis étaient noires sur les deux autres méga cd que j'avais fait et là sont pas noires petite info que je vous donne comme ça impeccable on continue on continue on ne s'arrête pas là mais le méga cd j'abandonne pas sachez qu'on va continuer en espérant trouver ce problème de son mais surtout il faut que je teste avant ailleurs avec le bon matos vous allez voir que celle ci on est sur une heure sur une sacrée autopsie honte à moi je n'étais plus abonné mais merci beaucoup qu'il ya une trimestre ne t'en fais pas il n'y a pas il n'y a pas de honte bien sûr merci beaucoup en tout cas merci beaucoup c'est très gentil de ta plate de ta part déjà que tu me confies tes consoles c'est déjà c'est déjà un immense soutien sache le merci et en plus tu m'as offert un pc en jean duo je tiens à rappeler je suis curieux de m'en occuper aussi de celle ci tiens ça serait quoi ton top 5 des consoles que tu aimes bien bricoler que j'aime bien bricoler en vrai le méga cd les trois ds par exemple j'aime beaucoup qu'est-ce qu'on a d'autres les ps2 j'adore ça alors que ça les ps2 qu'est ce que j'ai horreur de ce nous ont fait là tout est rouillé dans cette machine laisse tomber je sais pas d'où il revient mais même les pins du de la led son rouillac ce à l'est gamins à la vache bien entendu c'est du troll je les consoles que j'aime le plus en vrai on voit les plus simples ça va être ça va être tout ce qui est game boy game boy c'est relativement simple à à bricoler donc j'aime bien et qu'est-ce qu'on a d'autres qu'est-ce qu'on a d'autres je regarde un petit peu derrière les gamecube j'ai jamais eu trop de soucis enfin si des fois les lecteurs sont un peu capricieux parce que j'ai partout le pc en guille ça se passe bien 3do ça s'est très bien passé aussi fait réparation une console enterré ouais non mais t'es mal état du truc t'es mal état du truc je sais pas ce qui s'est passé avec ce blindage d'ailleurs je vais demander à restauration qui me file leur leur produit pour nettoyer la rouille que là il y en aura besoin il n'y a pas un truc qui est pas rouillé donc la première objectif c'est d'avoir la led qui s'allume pas déjà un bon début ce sera déjà un bon début on va l'enlever cette carte mère de son de son emplacement je te pose là et ensuite on va voir on va tout enlever on va regarder dans quel état et cette machine et s'il a démarré or et en plus de démarrer or or son châssis on va tout donner on va tester le multimètre ou le courant va ça vient pas j'ai oublié une vis en vrai de vrai ce qui est fou c'est que la carte mère est en très bon état mais tout ce qui est blindage et tout c'est claqué au sol mais claqué au sol vraiment mais sinon la carte mère les la seule trace de rouille ça va être sur le contour le support du franchement trois fois rien ok donc il ya des soudures qui ont été refaites je m'avais prévenu ici on a deux lm à donc deux ou deux 78 05 ok 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 donc on va essayer de voir si on a du courant qui arrive au moins jusqu'au switch en dessous qui est ici pareil les soudures ont été refaites ok très bien donc elle a passé le quality au litige pas quoi quality check non j'ai des vices qui sont tombés s'il te plaît toi pas la merde comme ceux ci multimètre ça manque de boue c'est pas faux multimètre et on vient tester un petit peu tout ça alors visiblement j'ai c3 c83 et c73 qui font la gueule enfin qui n'existe plus même alors je sais pas si c'est des condensateurs très important peut-être lui lui doit être important parce qu'il a l'air d'être dirigé pas sur la masse lui c'est sur la masse lui c'est sur la masse mais lui non oui c'est c'est sûr autre chose c'est peut-être il faudra peut-être que je me yeux que je pense à ça alors mon interrupteur il est là et ça doit être de la c'est qui arrive là du passé à moins que c'est du décès que ça sort ça 10 volts non non c'est le dû à c1 ça doit être du assez pas une réparation ça y est pas de boue et oui j'ai compris le debout aussi alors il ya un pont de diodes dans le dans le transfo donc autant pour moi le 13 volts ici qu'ils viennent là qu'ils doivent arriver sur le bouton pour un moment qui arrive ici 13 volts y arrive là qui est on donc là on normalement j'arrive ici je suis en off là j'ai pas l'impression déjà que le courant arrive sur mes 78 05 temps faut je m'assure que je suis bien en on là bas c'est allumé quoi qu'il arrive on vers le haut donc non on c'est bien à droite c'est ça le on c'est vers l'extérieur là je suis en on là je suis bien on très bien ah ah bah déjà j'ai pas de courant qui arrive sur mon 78 05 quoi qu'il arrive j'ai pas de courant qui arrive sur mon 78 05 donc mon courant il arrive il arrive sur mon moins là il arrive ici il arrive ici et là dessus sauf que normalement il est censé arriver aussi sur les 78 05 tu as une vis qui se balade dit bon box pour vrai ainsi heureusement ses côtés mais effectivement ça va plus être dramatique bah alors que je trouve où va ma petite papatissi que ce soit comme ça out c'est du assez ou quoi non ça plus si si j'ai bien mes 13 volts et on voit que ça consomme pas parce que mes 13 volts sont sont au minimum ok ok il faut que j'arrive à trouver mon 78 05 si je dis pas de bêtises le in est à droite et le out est à gauche donc ici ici tac 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 ici là dedans rien est ce que les deux sont censés être reliés entre eux on est là je me mets en continuité et donc normalement si je fais ça et ça ça c'est relié entre eux ça non ça oui donc mon in serait à gauche et pas à droite on est passé à une méga drive alors ce méga cd le méga cd il s'allume quand on met un cd de musique qui fonctionne mais on n'a pas la musique d'intro et on n'a pas et j'ai pas d'autres moyens de tester donc on a mis de côté on a annulé la près de parce que j'ai pas de quoi tester les pieds et puis voilà il va falloir que je me renseigne un peu plus sur ce sujet donc ça ça va là de là de là de là de là c'est censé être un compte de filtrage mais alors qu'il les alimente de qui ou l'alimente et où le monde ce que c'est mon interrupteur ça ça va là puis ça va là et de là ça va ici et c'est tout ça va pas plus loin là ils ont fait une piste mais tu te demandes pourquoi ça a pas l'air d'aller ici ça va dans cette puce là ça va pas ailleurs trop bizarre genre ça va ici c'est tout c'est tout c'est tout donc c'est une sega 1990 attends parce qu'il y a différentes versions et ça serait une quoi ça normalement c'est écrit c'est une va4 va4 euh ah ouais donc c'est les dernières non c'est pas commun la va4 si je dis pas enfin pas commun façon de parler mais il me semble que la va4 elle est pas hyper connue dans nos contrées ou au contraire on a eu que ça dans nos contrées mais si il y a différentes versions de la euh de la méga drive euh alors je vais chercher les billes l'aiguille bouge ça fait bip donc c'est bon c'est bon c'est vrai j'aurais fait une session euh de chez nos amis de fake réparation euh 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 Megadrive VA4 euh d'attachete ne serait-ce que pour l'alimentation ah cool il y en a ici je descends je descends il nous parle des condensateurs mais ça on s'en fout VA4 CPU RAM PAL AV je vais voir ça déjà dans un premier temps je suis pas sûr que j'ai la lime dans mon truc là je regarde juste et je vous dis alors je ne pense pas que j'ai la lime eux ils se sont plus intéressés sur toute la partie CPU-GPU mais pas à l'aliment sur celui-ci du moins c'est qui lui c'est XA1034 ah il est là peut-être que j'ai rien dit Lucas10 subgoal pour la caméra thermique euh j'ai jamais fait de subgoal pour euh d'objet ça vous plairait d'avoir des subgoal pour juste moi bon au contraire c'est mieux là actuellement on a un subgoal pour pour le cadre EPS1 qui a été atteint et on est en train de suivre c'est pour ça que j'ai pas relancé de subgoal qui est mon erreur il va falloir qu'on le finisse ce machin d'ailleurs mais mais ouais lancer des subgoals où juste la fin c'est moi qui gagne j'ai jamais j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça encore un jour peut-être je dis pas donc ça c'est le truc qui est alimenté directement mais par qui il nous montre rien celui-ci il nous montre rien que je te dis que je lui dis y'a ben parce que remplacer tous les condensateurs sur une carte mère de Megadrive je suis pas sûr qu'il y a un intérêt audio-vidéo CPU RAM VS6.5 tu vois à chaque fois c'est ça audio-vidéo et c'est pur RAM mais on n'a pas on n'a pas trop d'infos intéressantes je trouve ça peut être pas mal ouais mais je sais pas je sais pas je sais pas une approche de recherche d'apan oui c'est sûr des sub goals pour enrichir le matériel de la chaîne ouais ouais c'est vrai c'est une bonne idée je pense que je ferais plus un donation goal pour si vraiment demain je veux voilà donc donation goal où on achète une caméra thermique où j'achète une caméra thermique ce sera plus un donation goal qu'un sub goal sub goal c'est je trouve c'est différent sub goal c'est plus ma paye à la fin du mois c'est comme ça que je le vois un petit peu sub goal c'est ma paye variable à la fin du mois que le donation goal c'est différent je trouve mais ouais donation goal pourquoi pas mais ça ferait beaucoup de choses à afficher figatelle corse et burger grande chaîne internationale qu'est-ce qu'il s'est passé reste au corse du coup j'ai pris un truc spécifique de là-bas un burger la base de produits corse avec des pains maison et viande à chier oh là là mais il y en a qui se mettent bien mais parlez pas de bouffe ça va pas ou quoi je sais que le frigo est vide en plus quel enfer donc j'aurai pas les infos que je veux chiant peut-être là-dedans mais j'aurai une doute oh là là mais ça c'est la pire chose ça c'est la pire chose ah non ça va j'ai rien dit 5 je vais le télécharger je crois parce qu'il me fait chier à le télécharger au fur et à mesure allez la moulette ah oui c'est ces fameux trucs là je suis pas sûr qu'il y ait des schémas là-dedans si peut-être quand c'était en large tu peux faire en général de Gaulle pour disparition intéressant donc là on a les plans des PCB non peuplés très bien ça nous donne pas les pistes dommage on voit les jumpers ils avaient déjà les jumpers cool là je sais pas ce qu'ils ont mis c'est écrit en japonais en plus forcément ça c'est vraiment les plans d'époque où c'est quelqu'un qui les a écrit ah bah voilà ça c'est déjà mieux mais c'est encore pas ça que je veux PCB design spec c'est ça que je veux mais je vais pas avoir les plans que je veux suffisamment ils veulent donner que ça pas la lime cette musique ça te sort d'où ça ça va être pareil je vais pas avoir un schématique diagramme ok Sony tiens 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 est-ce que ça serait est-ce que ça serait pas un truc de dingue on serait pas dans comment ça s'appelle Inception on est en train de regarder un scan d'un scan ça c'est un scan ça excellent bon bref ça me saoule et non pas Samsung Samsung qui est une marque qui fait d'autres trucs t'es chiante comment je fais pour savoir où tu vas d'où tu viens tu t'es chiante tu tchac ok je suis off c'est pas l'interrupteur et là je suis on ok donc mon courant il vient en milieu ensuite il va là-dedans et là-dedans il va où là-dedans tu vas où gamin dis-moi dessous plutôt un scan d'une photocopie ouais ouais pour le précis bien sûr ok ça serait lui qui est là et donc du coup ce serait SW1 là c'est ça que tu essayes de me lire envoie la sauce je ne sais plus lequel j'ai branché donc j'allume les deux si je me mets en moins ah ah que ah j'ai brevet sur mon truc c'est lui je suis en région parisienne sous la neige actuellement non ça va il neige plus ça va alors attendez je vais nettoyer un peu là parce que ça me ça me tarabit j'arrive pas à voir où je vais d'où je viens 1 pk le but ok c'est tout de suite plus glaire bonhomme de neige tout à l'heure ouais je vous ferai une story avec un bonhomme de neige attention attention toi tu vas là ok mais ensuite ta vie est faite que de l'autre côté donc à droite et de mon côté là tu es relié à quelle piste donc tu es bien relié à ça à côté de fb1 ici pour ensuite hop là là et de là donc de là à ce condensateur par exemple donc si je fais ça ça bah pas du tout je suis censé avoir quelque chose c'est complètement dingue je vais gratter un peu le vernis pour essayer d'accéder en dessous parce que j'arrive pas à avoir l'info c'est dingue ça je ne piche pas je me mets en multimètre ça si j'ai un sens de me tromper tu vas pas un petit accent québécois des fois ça m'arrive mais c'est contre ma volonté promis j'aime bien l'accent québécois parce que j'adore j'adore cet accent ah 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 donc je me trompe depuis tout à l'heure ok ça part dans l'autre sens ça va là là ça va là puis là puis ça va faire sa vie par là bas ça va pas du tout au 78.05 du coup 3-2 c'est l'enfer c'est l'enfer c'est l'enfer c'est l'enfer donc je suis là je suis là et je suis visiblement fixé à des petites diodes D1 et D3 et qu'elles sont ok et que je ne sais pas si elles fonctionnent on va contre si je fais ça ah ben voilà 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 ok c'est bon donc de là donc j'ai deux diodes ici qui vont de là à de là est-ce que ces diodes fonctionnent ou c'est elles qui sont décédées je me mets en voltmètre je suis désolé c'est un peu décousu mais je fais au mieux donc là pas du tout je vais me mettre en lieu de mettre je vais les tester dans un premier temps 0,5 0,5 dans l'autre sens normalement c'est pas censé marcher ça marche pas c'est très bien mais alors pourquoi j'ai pas de jus qui arrive là si la piste est bonne donc de là plus maintenant ok 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 c'est pas celui-là un pcb d'habitude non donc ici on a deux diodes qui permettent des choses dans la vie et j'ai pas l'impression que ça marche qui envoie du coup le courant directement donc visiblement ça part du switch qui est là ça vient là ah mais du coup j'ai le plan de ça ça je peux le voir du coup avec le plan de pcb là les diagrammes ils servent à rien voilà où est mon interrupteur i feel so i don't let it go tiens d'ailleurs on remarquera que quand je pense les pcb sont imprimés ce pcb là à l'impression il est ici enfin par l'impression mais il est ici d'accord donc là si je prends mon pcb dans ce sens là comme ça donc je serai en haut à droite l'info que je vais être en haut à droite l'interrupteur c'est pas évident de se rendre compte comment c'est fichu ce bestiaux et donc où elle est l'interruptance un peu plus bas quand même sauf que ça va pas être une v4 moi je parie ça va pas être exactement le même et je me retrouvais couillé j'en ai bien l'impression j'ai ça là ok si j'ai c'est pas évident on va voir leur piste tu sais pas ce qui est une piste ce qui est pas une piste tac tac ah non c'est pas fait par ici connecteur power il est dans un état enfin le connecteur ici il est rouillé il est corrodé ok donc on a potentiellement trouvé une piste mais visiblement elle veut pas en donner plus elle veut pas dire plus d'infos donner plus d'infos donc si je comprends bien mon courant il vient de l'eau à de l'eau ok et ensuite il est censé aller de l'eau à de l'eau et à de l'eau avec ses deux diodes ok alors pourquoi quand j'envoie quand j'envoie du courant je me mets en voltmètre j'ai bien 13 volts alors étonnamment j'ai moins 13 volts je sais pas trop pourquoi mais dans le doute ici du coup j'ai aussi moins 13 volts mais ici du coup j'ai pas moins 13 volts là j'ai rien du coup et alors du coup si je fais je comprends pas mes diodes ont l'air de fonctionner mais j'envoie beaucoup des pistes sur ce PC bah ouais forcément là je vous avoue je suis un peu paumé donc en gros j'ai le courant qui arrive bien jusqu'à mes deux diodes puis les pistes sont bonnes mais après elle il y a plus rien est-ce que c'est vraiment elle le problème je sais pas on va les enlever dans le doute coupe le courant on va les enlever dans le doute et on va voir ce qu'elle raconte dans la vie si elles ont une vie palpitante ou pas je vais remballer tous mes câbles que j'ai là est-ce que j'ai enlevé le bon bah non sinon ce serait pas drôle avec so c'est good hop je referme comme ceci hop et on remballe voilà comme ça on a plus qu'un câble de sortie même là c'est hyper corrodé ah oui mais d'accord là la piste elle tient plus du tout le fil bouge peut-être commencer par ça ce sera une bonne initiative de les ressources cette chose je me suis même pas brûlé ton amont ce que je vais faire c'est que je vais venir gratouiller autour si tu peux éviter de faire fondre ça ça m'arrange c'est censé aller où ça n'a pas été inversé ça ça n'a pas été inversé ça j'en ai bien bien l'impression non le centre attends non je me trompe peut-être parce que le plus c'est à l'extérieur non j'ai rien dit attendez j'ai un doute on va voir ça j'ai un doute de ouf comme ça a déjà été manipulé avant on ne sait jamais multimètre donc là je me mets sur l'extérieur de mon connecteur et c'est censé être le plus donc le fil rouge on va faire plutôt l'inverse donc le centre c'est censé être le moins mais non c'est inversé les fils ils ont été inversés depuis tout à l'heure j'envoie le courant à l'envers dans la console je comprends même pourquoi ma polarité elle était elle était claquée je trouvais ça bizarre ça marche moins bien bah ouais forcément ça marche moins bien ouais non forcément je la gratouille un petit peu pour essayer de refaire une soudure propre et du coup les diodes qui servent à quelque chose je pense c'est peut-être pas pour rien qu'elles sont là c'est peut-être pas pour rien qu'elles sont là donc là je gratte la piste pour qu'en gros je puisse mettre mon étain facilement dessus alors en espérant qu'il n'y ait rien qui est cramé dans cette machine mais bon je ne sais pas s'il y a une sécurité sur l'inversion de polarité une fois de plus c'est une console que je n'ai pas payé celle-ci même si c'est vraiment pas grave c'est vraiment pas grave ce serait cool que ça fonctionne malgré tout alors souder au-dessus d'un pcb très très bonne idée bien sûr très très bonne idée je recommande allez où ma pompe je l'ai rangé déjà et en plus de ça il y a un morceau de bloqué dedans voilà qui est parti il y avait un bouchon ensuite on va réessayer de voir ce que ça dit comme ça là c'est pas hyper esthétique mais ça le mérite de fonctionner et c'est tout ce qu'on lui demande donc normalement comme ça c'est mieux dans le sens où donc on va voir la polarité si elle est respectée cette fois-ci c'est à dire que je prends ça donc sur la méga drive 1 le plus est à l'extérieur et le moins est à l'intérieur donc si je prends mon moins ici et que je me mets sur une masse c'est censé bipper impeccable et l'autre côté du coup je suis censé arriver sur mon interrupteur ah j'ai mal fait ma soudure je crois bien que j'ai mal fait ma soudure donc le plus il va nulle part c'est relié à quoi pourtant pourtant c'est relié à ça à l'intérieur le lecteur est tellement en mauvais état que je suis même pas sûr que ça y est ça marche mais c'est tellement crâtre que c'est pas dit que ça fonctionne longtemps quoi donc je me remets en voltmètre je me mets en décès ça j'enlève je vais rebrancher la ligne est-ce que ça va exploser est-ce qu'on va tous mourir est-ce que la fin du monde approche on va le savoir tout de suite sur cette magnifique musique puis j'ai j'envoie le courant je prends mon moins et je prends mon plus c'est pas si j'ai 11 ah j'ai 11 volts donc ça marche j'ai 5 volts en sortie ici j'ai 5 volts en sortie ici hé hé alors attendez maintenant on reprend ça on va lui brancher son câble vidéo et on va voir ce que ça dit alors je dézoome je branche ça bon qu'elle détecte un jeu j'y crois si peu parce que vu l'état du connecteur là et vu l'état de tout le reste si elle lance un jeu c'est un miracle je vous le dis tout de suite cette musique de fou attention j'envoie le courant mon petit sonique comme with me je pense qu'il va y avoir des défauts de couleurs regardez autour du sonic teams et tout oh non ça a l'air bon et cette musique ça ne pouvait pas échouer tout à fait oh c'est si lent en 50 je trouvais ça étonnant quand même une méga drive méga drive méga drive 1 qui marche pas c'est lent ça fait bizarre on est d'accord c'est lent de ouf ces gars c'est plus fort que nous ouais ah bah là c'est le 50 1 forcément je suis refait de ouf quel plaisir en vain vraiment quel plaisir et ça a l'air de bien marcher à l'air de bien tourner le son est bon enfin tout est bon tout est bon il reneige encore mais sérieux quoi il faut que je branche une manette pour voir si ça marche c'est vrai ça fait bizarre toute ma jeunesse cette lenteur mais est-ce que ça choquait à l'époque je pense pas je lui enverrai une photo quand même pour lui dire que j'ai réussi à la réparer d'accord d'accord donc j'ai pris une photo le téléphone s'est éteint il a dit non ah non mais c'est lock en fait d'accord j'ai mon téléphone vient de se briquer et il se rallume bah super t'as plus de batterie et tu voulais pas me le dire c'est ça je te mets sur la charge sans fil la langue qui est là quand tu vas comment il va le la la jeune gens là là si vous ne connaissez pas ce streamer de internet qui en gros embête vient embêter des des hackers des arnaqueurs savez les fameux techniciens microsoft qui vous appellent et c'est un c'est excellent c'est pas si mal que ça sonique finalement c'est moi le problème avec sonique c'est que j'avais tendance à me dire il faut absolument aller vite et j'aimais pas prendre mon temps et je pense que c'est une erreur parce que tu peux prendre ton temps au final petit checkpoint il n'y a que des endroits comme ça où il faut j'ai plus comment on fait comment ça marche de ce foot en boule je comprends pas pourquoi je ralentis c'est nul faut faire bas pendant qu'il court attend c'est nul mais tu vois il ralentit de ouf faut continuer à courir ou pas il me saoule meurt oui il nul il te faut prendre la vitesse mais c'est nul dans les vitesses putain court tout simplement mais je cours là non comme on court là je cours là je cours yes allez on va dire que ça passe voilà c'est là que ça part en couille et que ça me plaît plus sonique choix c'est qu'on t'arrive trop tu dois aller trop vite et bam c'est un speed run t'as pas assez de temps s'il faut juste courir mais rien des rémarches très très bien on a réussi à faire le premier niveau de sonic c'est parfait moi devant une côté même prendre même pas il prend la note pour le prendre le gros anneau j'avais pas moi aussi moi rien dit tu as envie de jouer à sony quand vrai poing impeccable oh en plus contrairement à contrairement à nintendo t'es pas taille mais mario t'es taille mais là tu as un timer mais tu peux y aller autant que tu veux quoi je suppose qu'il ya de plus en plus de bonus et c'est un tableau niveau de bâcle et tout ça sert à rien t'inquiète cours sans te baisser à la fin juste cours d'accord t'y stream rétro bientôt quoi en vrai j'aimerais bien enfin les stream rétro mais une fois de plus vous n'êtes pas là pour me voir faire ça donc malheureusement non bon en tout cas ça marche trop bien elle marche très bien console ht 0 euros bon par contre gros soucis c'est que c'est que c'est que la la comment s'appelle la coque est en bon état le blindage est en mauvais état il manque des vices potentiellement je vais avoir du boulot de ponçage je pense que je vais y aller à la meuleuse sur les blindages comme ça je vais mettre un coup de propres directs et et un coup de peinture noire et ça ira très bien on pense que je vais faire ça en plus avec le beau temps qu'on a en ce moment regardé une neige ça va être nickel pour faire sécher sondage un trim rétro die way ça vous tente je sais que ça en tentera certains je le sais mais je sais aussi que ces soirs là il n'y a pas il n'y a pas grand monde mais c'est comme ça je vous en veux pas vous avez vos streamers rétro habituel moi aussi et moi vous venez me voir pour faire du bricolage n'est pas me voir pour pour jouer des jeux je comprends ça part en custom noir la directe vous avez un gros mix de musique en plus bienvenue à toi tout rose merci pour ton donc le blindage voilà à zéro tumeur non c'est pas taille mais à sauf le compte à rebond à zéro tumeur merci merci ouba j'aime beaucoup je viens pour les condos je suis d'accord mais je suis d'accord mais après derrière je vous ai vu je vous ai vu très présent et quand même assez nombreux et d'ailleurs il faut vous pas gagner quelque chose mais j'ai oublié c'est un putain mais c'est dingue faut que je vous fasse gagner quelque chose pour leur pour l'arrêt de shadow l'arrêt de shadow on peut je me le note que je me le note parce que sinon je vais l'oublier ça et j'aurai le seul excusez moi red shadow red shadow voilà je comprendrais je fasse gagner quelque chose que je fasse le tirage au soir et tout donc ouais donc là il faut que je m'occupe de ça donc de remplacer tous les fins de remplacer pas du tout de nettoyer tout ça il va falloir aussi que je décrase au niveau du port cartouche que je montre ça j'ai sorti la dremel pour couper les rails et faire et pas faire lièche les voisins ce soir je me retrouve avec t-shirt lunettes et de progression plus masque sous la neige aïe 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 quel plaisir quel plaisir je vais gagner mais qui arrive un problème en vrai je vous ferais bien qu'elle n'y ait une console genre une méga drive et tout le problème c'est que j'ai pas ce qu'il faut pour la compléter j'ai pas les manettes et tout à plus oliver merci d'être passé mais je vais voir sur ce que je vais vous faire gagner je vais faut juste que j'y réfléchisse juste que j'y réfléchisse bien comme il faut si je vous faire gagner un truc un truc bien ça sera soit des thunes et des bas soit soit pas soit une console soit un porte-clé regardez l'état du connecteur ça se voit pas trop mais il est vert en fait il est vert une petite couche de verre par une feuille d'alu ça passe allez faisons comme ça non mais c'est trop cool je suis vraiment content malgré le fait que alors bon on ne sait pas encore mais potentiellement le mega cd on ne sait pas s'il est réparé ou pas donc ça je vais je vais faire les tests de mon côté mais potentiellement on a bien avancé je suis très 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 content très content de ça et on a réussi à réparer ça quand même une méga drive un qui était dans un état déplorable est ce que vous voulez pour tout vous dire tout vous dire avec honnêteté et transparence est ce que on s'arrête là où est ce que non je réfléchis non on va ça on va s'arrêter là j'ai encore pas mal de choses à faire j'ai le je crie famine au niveau de mon bide bien sûr j'ai le ventre qui crie famine comme ça qu'on dit normalement donc donc non on va s'arrêter là tout simplement le pôle malheureusement à dans le petit sondage ils disent quoi ah ouais vous êtes chaud vous êtes 14 à dire oui c'est gentil de venir me voir de vouloir venir me voir regarder enfin jouer à des jeux c'est gentil c'est gentil il n'y a pas il n'y a pas moult moult personnes tu qui se trouve aujourd'hui alors 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 qu'est ce que j'ai en rétro et ben on a coquillettes merci pour le stream et ben au plaisir content que ça vous ait plu moi je suis content quand même de mon petit pas visiblement ça vous plaît stream rétro pour le c'est c'est gentil vraiment en vrai je vais réfléchir pourquoi pas je peux je peux on pourra réessayer mais faut que je trouve une solution bande de nez jeu qui dit je vous envoie chez coquillettes qui fait du rétro gaming là dessus je vous envoie chez elle voilà ça me fait plaisir je l'aime beaucoup coquillettes donc n'hésitez pas à aller la suivre également a fait du rétro gaming sur sa chaîne a fait beaucoup de jeux donc c'est très très cool n'hésitez pas nous on s'arrête là moi j'ai passé un excellent moment j'espère que vous aussi on a bravé le méga cd je sais pas encore s'il fonctionne je vais faire des tests cet après-midi potentiellement dimanche potentiellement semaine prochaine je vous tiens au courant je tiens également son propriétaire au courant on a réussi à faire cette machine là c'est trop bien donc je vais aller lui mettre un petit coup de 2 je vais faire ce que je peux pour les blindages et nettoyer la coque et puis voilà tout simplement merci à vous d'avoir été là merci encore pour votre soutien merci pour les abonnements merci pour les dons merci pour les follow merci pour les raids également vous avez été une fois de plus hyper généreux merci normalement sachez que ça soutient beaucoup la chaîne pour ce très beau c'est acte t'as parlé on a parlé maintenant on attend la date le jour leur jeu nouveau qui vient qui pose les bails très bien je pense que peut-être que si je fais du rétro peut-être que je le ferai pas tout seul que je le ferai avec avec des acolytes je sais pas on verra on verra on verra en tout cas portez vous bien passé un excellent moment passé un excellent week-end on se voit pas demain se revoit lundi merci encore pour tout n'hésitez pas pour le coquette n'hésitez pas à me follow sur les différents réseaux youtube discord twitter instagram c'est là que je vous tiendrai encore informé pour le méga cd c'est là que je vous tiendrai informé pour ça et n'oubliez pas également de suivre le twitch pour être notifié des prochains lives je vous souhaite à tous un excellent week-end je vous fais des oubis à très vite attention c'est y pas tcho tcho bye tout le monde et encore merci pour tout un plus un plus je vous ai encore aussi pour le pc portable tcho 6 je suis ha Merci.